Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est ici qu'était ma première école C'était dans une étable Oui, une étable que nous avait donnée M. de Maisonneuve Très bien Là, c'était la chapelle de l'Hôtel-Dieu Et l'Hôtel-Dieu commençait là-bas C'est là qu'habitait mon ami Janemans Ah oui Et la famille Lebert, la famille Le Moine était juste un peu plus loin De ce côté-ci, il y avait M. de Maisonneuve Et par là-bas, c'était minime Le Courage et Charpentier dont je t'ai parlé Ah oui En fait, je m'en vais là où il y a la croix du Mont-Royal Ah, cette croix-là Enfin, elle est cachée par la statue présentement, mais... Oui, je vois de quelle croix vous parlez Mais ce n'est pas celle-ci C'est l'emplacement de la première croix Qu'a plantée Paul de Chomédée de Maisonneuve Je ne sais pas si... Oui, 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 je vois de quelle croix vous parlez Oui C'est à la visite, on en a parlé hier Je crois que c'est coin Atwater-Côte-des-Neiges On voulait créer une ville qui reflétait les valeurs de l'Évangile En vivre comme les premiers chrétiens Donc des gens, ils ont cru à ce projet-là M. de Maisonneuve, on a aussi M. de Jeanne-Mence, Marguerite Bourgeois aussi y a cru Et même la famille Godet a cru à ce projet-là C'est le tombeau de Sainte-Marguerite Bourgeois Donc, née en 1620, décédée en 1700, donc à l'âge de 80 ans Et en 1982, elle a été canonisée par le pape Jean-Paul II Canonisée? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, canonisée, ça veut dire qu'elle a été reconnue par l'Église catholique comme étant un modèle de foi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada